Comment d'entre vous souhaite étudier en Allemagne, faire une formation en Allemagne, avoir quelque chose en rapport avec l'Allemagne mais ne désire pas apprendre l'allemand ? Donc dans cette vidéo là, je vais vous faciliter la tâche en vous donnant 4 méthodes simples pour pouvoir maîtriser l'allemand rapidement. Donc c'est parti ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adiavoin, conceptrice de Tips World, également de METOPO qui est une association qui vous permet de vous former. Aussi de EDA, donc EDA c'est une entreprise pour effectuer des produits capillaires. C'est un ensemble pour salons de coiffure, produits capillaires, accessoires de cheveux pour pouvoir permettre à la femme africaine de pouvoir être belle, de pouvoir se supprimer au naturel. Donc également on fait d'autres tresses avec les extensions et tout, mais on met le naturel en avant pour permettre à la femme d'être libre parce que bon, en ce moment, I'm with my hair and je suis sans problème, sans complexe and I'm here. Donc c'est plus aussi au-delà du fait que EDA soit une entreprise niveau beauté, c'est plus pour aller en profondeur de la confiance en soi pour que chaque femme puisse pouvoir s'accepter telle qu'elle est. Donc on fait un travail, on est dans une soft power for Africa, like. Donc bref, je veux faire une vidéo pour l'allemand mais c'est l'anglais qui vient de ma tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo là. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir parler allemand ? Simplement, donc j'ai quatre astuces à vous donner. Donc déjà en premier lieu, il faudrait sincèrement avoir un objectif. Toujours je vais vous dire ça, toutes les vidéos que je vais faire, je vais vous dire ça. Parce que bon, moi, j'ai pas d'intérêt à apprendre l'allemand. Par exemple, c'est un peu comme les personnes qui veulent apprendre l'anglais. L'anglais c'est important et il va apprendre. Non, tu peux pas. Parce que tu n'as pas d'intérêt particulier. Dans ta vie là, ça ne change rien. Tu parles l'anglais, tu parles l'anglais. Tu fais que ça change rien. Donc tu ne vas jamais te bouger. Tu ne vois pas l'anglais. Donc toi qui veux apprendre l'allemand, Est-ce que tu as un intérêt particulier à apprendre cette langue là ? Ou bien tu veux juste apprendre ça comme ça ? Tu veux apprendre ça comme ça ? Il faut trouver un moyen. Il faut essayer de trouver quelque chose. Peut-être que tu veux aller passer tes vacances en Allemagne ou quelque chose comme ça. Trouver un objectif. Trouver un truc qui vous fait que oui, je dois l'étudier, je dois l'étudier. Parce que c'est un truc qui vous booste quoi. Je dois apprendre la langue. Un truc que même vous savez que si je ne le fais pas, ma vie va se détruire. Donc trouver un truc, quelque chose à toi, ça serait un objectif. Un objectif. Trouver un objectif. Mon deuxième lieu, c'est de maîtriser la grammaire. La grammaire allemande n'est pas difficile mais elle est plus différente du français parce qu'il y a des déclinaisons qui existent et qui n'existent pas en français. Donc les gens vont trouver ça un peu difficile. Mais non, c'est ce méfuel. Il faut tout simplement s'entrainer à fond. Donc la base là, de A1 à A2, il faut maximiser parce que c'est là que se trouve tout le concentré de grammaire. Donc maximiser la grammaire. La grammaire doit être comme votre sang. Donc à ce niveau là, la grammaire, vous devez la maîtriser à fond, à fond, à fond. Bien bosser la grammaire. Pourquoi bien bosser la grammaire ? Parce que sans la grammaire, vous ne pourrez pas former des phrases correctes. Parce que bon, on sait à vous de parler, mais vous allez dire les mots comme ça. Mais il faut savoir bien structurer. Donc maîtriser la grammaire. La grammaire doit être comme votre light. Donc aussi comme petite parenthèse à ce niveau de bien maîtriser la grammaire. Je vous conseille aussi d'apprendre beaucoup de vocabulaire. Beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Comment précisément apprendre bien apprendre beaucoup de vocabulaire ? Je vous le dis en troisième point. Donc en troisième point, le fait c'est de vous d'avoir un coach. Je rie mais c'est ça. D'avoir un coach ou un professeur. Donc ça veut dire apprendre la langue quelque part. Donc dans une école en ligne quelque part. Et aussi avoir un coach. Donc un coach c'est quoi ? Par exemple nous, le coaching qu'on fait, c'est pas qu'on va venir t'asseoir avec toi. Je vais toujours dire ça dans mes vidéos. C'est pas qu'on va venir t'asseoir avec toi pour te dire, comment est-ce qu'on dit lundi en allemand ? Je vais dire lundi en allemand ça se dit . Ok tu écris . On n'a pas ce temps là. On connaît les problématiques des personnes qui aimeraient apprendre allemand. On les connaît. On les connaît tous ici. On les connaît tous. Donc on va essayer de vous aider à pouvoir établir un plan d'action. Donc déjà on va essayer de vous travailler bien tous les points là. On va essayer d'aller en profondeur avec nos questions. En général les personnes qu'on a eu à côté jusqu'à là. Ce sont des personnes qui savent plus ou moins ce qu'elles veulent faire. Donc ça va. On n'a pas encore rencontré les personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire. Mais en général les personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire. C'est quand on fait coaching à l'anglais. Donc attention. Donc pour l'allemand en général les gens savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Donc on va rapidement au niveau des méthodes, des programmes, tout ça. Donc si vous voulez également débuter l'apprentissage de l'allemand. Et vous ne savez pas trop où passer. Venez nous voir. C'est un système qui n'existe nulle part. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc on est dans cette démarche là d'éducation pour pouvoir vous permettre de pouvoir bien comprendre nos techniques. et pouvoir aller rapidement. Moi, Hélène Adjafan, j'ai appris allemand en un an. J'ai fait espagnol au lycée. Donc, Ich kann jetzt Deutsch. Donc, C'est pas un miracle. C'est juste des techniques. Dans ma vie, j'ai toujours appliqué des techniques pour pouvoir étudier. Pour pouvoir tout faire. Donc, Au niveau de la langue, tellement que moi-même ça m'a surpris. Donc j'ai décidé de vous présenter ça. Donc si vous voulez prendre une séance de coaching avec moi. Contactez moi. Ici. Contactez nous. On se fera le plaisir de fixer le rendez-vous et en faire notre coaching. En fin de coaching, il faut vous poser toutes les questions que vous voulez. Alors, les personnes les plus intelligentes, elles font ça. Elles prennent le coaching après pour tout ce qu'elles veulent. Et on est toujours disposé à leur répondre. Et même, je suis devenue l'amie avec l'une dans-dessous. Est-ce que vous vous rendez compte? Elles viennent toujours au salon pour faire ses cheveux. Donc, Elles se connaissent. Donc, Voilà. Donc, j'ai même mise dans un club d'allemands qu'on a crié. Tout ça. Donc, Imaginez Les lieux que ça peut vous rapprocher. Donc, Ayant coach. Pas n'importe quel coach. Regardez bien les personnes que vous allez choisir. Regardez bien le profil. Regardez si les personnes que vous voulez comme coach de langue, je ne sais pas. Elles vont vous aider à pouvoir bien aller de l'avant. Parce que normalement, un coach, c'est quelqu'un qui vous touche. Et après, il vous laisse. Donc, ça veut dire que vous devez vous briller tout seul. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est là derrière vous. Non. Ça n'existe pas. Mais vous pouvez revenir et poser des questions. Donc, il y a un coach. J'insiste dessus. Ou un professeur. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez votre coach. Maintenant, votre coach peut vous aider à vous inscrire dans une école. Donc, c'est là-bas que vous allez avoir un prof. Ou vous allez avoir les connaissances même théoriques de la matière. Et un quatrième point, c'est quelque chose qui est très très important. C'est de rester en contact avec la langue. Si vous allez pour des études, peut-être le temps de visa. Ça va prendre du temps. Ça va être long. De toute façon, j'avais une amie. Elle attendue deux ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Covid. Donc, imaginez. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Trouvez un moyen de rester en contact avec la langue. Par exemple, moi, je ne suis plus en Allemagne. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé d'enseigner l'allemand. Parce que je sais que si je n'utilise pas mes connaissances, ça va se perdre. Elles vont se perdre. C'est sûr. Et les cours en Allemagne, je fais mon effort pour que les élèves puissent apprendre au maximum. Donc, je leur donne le maximum que j'ai. Ce qui fait que je ne perds pas assez. Donc, essayez de voir comment est-ce que vous, vous pouvez rester en contact avec la langue. Également, peut-être essayer d'écrire des choses. On voit tout ça là. Je ne vais pas livrer tous les secrets ici au gratuit. Donc, quand on va en profondeur de tout ça, je préfère vous donner tout ça de manière plus profonde au coaching. Donc, c'est un peu ça. Donc, je récapitule. J'ai ma fiche ici. Donc, en premier lieu, il faudrait maîtriser la grammaire. Bon, je m'appelle, mais il faudrait avoir l'objectif, maîtriser la grammaire, avoir un coach. Et en quatrième lieu, rester toujours en contact avec la langue. Donc, ce système-là vous permettra de pouvoir... Sprich Deutsch, Überall, Strich Deutsch, Überall. Donc, ça vous permettra de sprechen Deutsch, Überall. Parler tout le temps, partout. Pense en allemand, écris en allemand. Vire l'allemand même. Like, das ist da eine zweite Sprache, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour aller en profondeur de coaching. Le coaching, ce n'est pas long. Et aussi, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou en Europe, on a la possibilité de vous donner les livrets qui vont avec. Donc, ceux qui sont dans les autres pays africains, pour l'instant, c'est le coaching. Parce que bon, les frais d'envoi de documents... Je ne veux pas vous faire vivre ça. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, si vous êtes intéressé pour plus de contenu sur TipsWod, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé par les études, pour les vidéos d'études. Comment bien étudier, comme de bons étudiants. Restez concentré. J'ai commencé à vous abonner. Donc, à la prochaine vidéo, et à la prochaine semaine.